Musique Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo Aujourd'hui nous allons apprendre à simplifier les puissances Il y a tellement d'exercices sur les puissances Ici ce n'est pas tout, ça ne peut être tout Voilà c'est juste quelques petits exercices pour vous aider aussi Voilà c'est tout Mais je n'ai pas la prétention de faire tout Non, 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 il y en a tellement que moi-même Il y en a que je ne sais pas faire, ainsi de suite Voilà donc j'ai choisi quelques-uns Je vais vous montrer comment on les simplifie, comment on les calcule Si ça peut vous aider, tant mieux Alors voilà, c'est parti Alors vous avez 2 tiers, le tout puissant 7 Fois 3 demi le tout puissant 4 Alors on va les partager Chacun, ça va faire 2 puissant 7 3 puissant 7 Fois 3 puissant 4 Sur 2 puissant 4 C'est mieux de ranger ceux qui se ressemblent Vous voyez, je les mets ensemble 3 et 3, je les mets ensemble Voilà donc ça fait 2 puissant 7 sur 2 puissant 4 Ça c'est plus facile Fois 3 puissant 7, 4 sur 3 puissant 7 Et j'applique les règles des puissances C'est tout Les règles des puissances Ça, il faut bien connaître ces règles des puissances Ça fait 7 moins 4, 2 exposant 7 moins 4 fois 3 exposant 4 moins 7 Vous savez très bien, ça c'est les règles 2 puissances Donc ça fait maintenant Donc voilà, si vous avez oublié les formules, les règles des puissances Tout ça, il faut les revoir Et bien voilà Donc ça fait 7 moins 4, 3 2 puissance 3 4 moins 7, 3 puissance moins 3 Et bien maintenant Ça fait 2 puissance 3 sur 3 puissance 3 Je l'ai créé comme ça Et si vous voulez vous calculer, vous continuez 2 puissance 3 C'est 2 fois 2 fois Voilà, ça fait 8 3 puissance 3 Ça fait 25 Et si vous voulez vous arrêter comme ça Comme sous forme de fraction Ou bien sous forme décimale Si on vous a dit de vous arrêter sous forme de puissance C'est ça Si l'exercice vous dit sous forme de puissance Vous arrêtez ici Si l'écriture vous demande de faire sous forme de fraction C'est comme ça Si on vous demande de faire sous forme décimale Pour calculer, ça va faire 0, Ah bah quelque chose Alors donc le deuxième J'ai facteur de 4 fois 10 puissance moins 3 Le tout puissance 3 Fois 1 Sur 2 puissance 5 Je vais partager 4 puissance 3 Et ça, c'est 10 puissance moins 3 Avec ça Donc c'est ça fois ça Vous voyez, ça fois ça Et ça avec ça Donc ça fait 4 puissance 3 Le 4 10 puissance moins 9 Parce que moins 3 fois 3 Ça fait moins 9 Et je vais monter ça Ça c'est l'inverse Je le monte Ça fait 2 puissance moins 5 Ça c'est les règles des puissances Voilà Maintenant, regardez 4 c'est quoi en fait ? 4 c'est 2 au carré Vous êtes d'accord ? Donc 4 c'est 2 au carré Le tout puissance 3 Parce que c'est 4 puissance 3 Je veux simplifier Voilà, donc Vous voyez, ça fait 2 au carré Le tout puissance 3 10 c'est qui en fait ? C'est 2 fois 5 Vous voyez, ça fait 2 fois 5 Le tout puissance 9 Fois 2 puissance moins 5 Moins 5 Alors je vais ranger Ça, ça fait puissance 6 2 puissance 6 Fois chacun 2 puissance moins 9 Fois 5 puissance moins 9 Fois 2 puissance moins 5 Maintenant je mets les 2 avec les 2 Les 5 avec les 5 2 puissance 6 fois 2 puissance moins 9 Fois 2 puissance moins 5 Fois 5 puissance moins 9 Donc là, il est le dernier maintenant Je calcule tous les 2 là On fait juste les puissances 6 moins 9 Moins 3 Moins 3 Moins 5 Moins 8 Ça fait 2 puissance moins 8 Fois 5 puissance moins 9 Et je peux l'écrire normalement l'inverse Ça fait 1 sur 2 puissance 8 Fois 1 sur 5 puissance 3 Si on vous a demandé de donner ça sous forme de puissance Vous arrêtez là parce qu'on va être simple Voilà Si on vous demande de calculer Vous calculez avec votre calculatrice Vous pouvez donner sous forme de fraction Ou bien sous forme décimale Alors encore une autre 2 fois 3 Le tout puissance 7 Fois 1 sur 36 Le tout puissance 3 Il faut avoir l'œil Les puissances Ça c'est l'œil Alors je ne vais pas toucher ça d'abord Je vais continuer Je vais d'abord décomposer ça Allez ça fait 2 fois 3 Le tout puissance 7 Fois 1 sur En fait 36 c'est 4 fois 9 36 c'est 4 fois 9 4 fois 9 Le tout puissance 3 Même chose 2 fois 3 Le tout puissance 7 fois Mais on fait 4 c'est qui ? C'est 2 au carré 9 c'est qui ? C'est 3 au carré Vous voyez ? Je n'ai pas changé Cette écriture c'est toujours celle-là Cette écriture c'est toujours celle-là Ça n'a pas changé Alors regardez maintenant ça J'applique les règles de puissance 2 puissance 2 Le tout puissance 3 Ça fait 2 puissance 6 3 puissance 2 Le tout puissance 3 Ça fait 3 puissance 6 Alors bien regardez Maintenant lui aussi je vais le développer Voilà ça fait 2 puissance 7 Fois 3 puissance 7 J'ai les 2 avec les 2 Les 3 avec les 3 2 puissance 7 Sur 2 puissance 6 Ça fait moins On fait 7 moins 6 Ça fait 2 puissance 1 3 puissance 7 Et 3 puissance 6 Ça fait 7 moins 6 aussi Donc ça fait 3 puissance 1 2 puissance 1 c'est 2 3 puissance 1 c'est 3 2 fois 3 c'est 6 Je vais s'amplifier jusqu'à ce que j'ai fini par calculer Alors J'ai 32 Le tout puissance 4 Fois 5 C'est 10 puissance 3 Fois 10 puissance moins 2 32 c'est quoi ? Calculatrice Table de multiplication Puissance 32 en fait c'est 2 puissance 5 32 C'est 2 puissance 5 Vous voyez c'est à vous de chercher Le tout puissance 4 Vous voyez ? Fois 5 C'est 10 puissance 3 Fois 10 puissance moins 2 Ça n'a pas changé Je suis ici 5 fois 4 20 Donc ça fait 2 puissance 20 Je vais mettre les 10 avec les 10 Et le 5 je vais le déplacer Donc ça fait 10 puissance moins 2 Sur 10 puissance 3 Fois 5 Ça Et ça c'est la même chose J'ai juste mis le 10 sur son 10 Et le 5 je l'ai envoyé de l'autre côté C'est la multiplication On peut faire ça Quand c'est la multiplication On peut faire ça Alors donc Ça fait Maintenant je vais mettre le 5 devant Voilà Le 5 là je le mets devant 5 fois 2 puissance 20 Et je calcule les deux là 10 puissance moins 5 Sur 10 puissance 3 Ça fait 10 puissance moins 5 On fait moins 2 moins 3 Ça fait 10 puissance moins 5 Donc j'obtiens 5 fois 2 puissance 20 Fois 10 puissance moins 5 Je continue 5 fois 2 puissance 20 Je vais casser ça Ça fait On fait 10 c'est 2 fois 5 2 fois 5 Le taux puissance moins 5 On est d'accord ? Maintenant je vais faire chacun 5 le voilà Voilà 2 puissance 20 fois 2 puissance moins 5 Fois 5 puissance moins 5 Alors je vais mettre les deux avec les deux Les 5 avec les 5 Donc 2 puissance 20 fois 2 puissance moins 5 Fois le 5 Fois le 5 puissance moins 5 Et je calcule Ça Ça fait 2 puissance 15 Ça Ça fait 2 puissance moins 4 Voilà Ça c'est puissance 1 1 moins 5 ça fait moins 4 Et maintenant je l'écris Ça fait 2 J'inverse 2 puissance 15 Sur 5 puissance 4 Et vous Soit vous arrêtez là Selon ce qu'on vous a demandé Soit vous calculez Et bien ça dépend Donc on s'arrête là On va continuer encore Votre 3 autres petites opérations 3 Vous avez 3 puissance moins 2 Fois 2 27 Sur 3 au carré Le tout puissance 3 Fois 3 Puissance moins 1 Je vais me placer là 27 C'est 3 au cube 27 c'est 3 au cube 3 fois 3 9 9 fois 3 27 C'est 3 au cube Ici Ça fait 3 puissance 6 3 puissance moins 1 Maintenant je fais les puissances Ça ça fait 3 puissance 1 Ça ça fait 3 puissance 5 3 puissance 1 C'est 3 puissance 5 Ça fait 3 puissance moins 4 Ça fait 1 moins 5 Ça fait moins 4 Et je peux les inverser 1 sur 3 puissance 4 3 puissance 4 c'est 81 1 sur 81 On va y Maintenant ici j'ai 0,00 0,00 195 Sur 65 000 Écriture scientifique Quand on vous donne ça Vous donnez l'écriture scientifique De ça Il faut revoir la vidéo On va dire comme ça Sur l'écriture scientifique Alors l'écriture scientifique de ça c'est 1,95 fois 10 puissance moins 5 La virgule elle est ici Je l'ai déplacée jusqu'ici Et je compte 1,2,3,4,5 Et quand on va vers la droite C'est 10 puissance C'est une puissance négative Donc voilà l'écriture scientifique de ça L'écriture scientifique de ça C'est comme si j'ai C'est comme si j'ai ma virgule ici Je vais la mettre ici Ça fait 6,5 10 puissance 4 1,2,3,4 J'ai traversé 4 chi Et bien maintenant 1,95 sur 6,5 Je fais ça avec ça Ça c'est 10 puissance moins 5 10 puissance 4 Ça fait 10 puissance moins 9 Et je calcule ça 1,95 sur 6,5 Ça fait 0,3 fois 10 puissance moins 9 Maintenant je vais le déplacer par ici Quand je déplace J'ajoute moins 1 A la puissance Si je déplace Si je déplace vers la droite Je fais J'ajoute moins 1 Si c'est 1 rang Si c'est 1 rang vers la droite J'ajoute 2 Ainsi de suite Si c'est 1 rang J'ajoute 1 Non, je fais moins 1 Si c'est 2 rang Moins 2 Si c'est 3 rang Moins 3 Ainsi de suite Ainsi de suite Ainsi de suite Alors si je vais vers La gauche Je fais Plus 1 Plus 2 Plus 3 Vous voyez C'est comme ça Qu'on fait avec les puissons Je reprends Si je déplace La virgule 1 rang vers la droite Je vais vers la droite Je fais moins 1 Ici Ça va faire moins 10 Si c'était 2 rangs Je fais moins 2 Si c'était 3 rangs Je fais moins 3 Maintenant si je vais là-bas Je déplace vers la gauche 1 rang Je fais plus 1 Plus 1 ici Ça va faire moins 8 Si je fais 2 rangs Plus 2 3 rangs Plus 3 1 C'est de suite Donc finalement J'obtiens 3 fois 10 puissance moins 10 Un dernier J'ai 600 000 Le taux carré Sur 2000 puissance 4 J'écris En écriture scientifique S'il vous plaît Ça fait 6 fois 10 puissance 5 Le taux carré Sur 2 fois 10 puissance 3 Le taux puissance 4 Ça fait 6 au carré 6 au carré 5 fois 2 10 10 puissance 10 Même chose avec ça 2 puissance 4 3 fois 4 10 puissance 12 Alors Ça fait 6 au carré 2 puissance 4 Je fais ça et ça Ça fait 10 puissance Parce qu'on fait 10 Moins 12 10 moins 12 Ça fait moins 2 Alors Ça fait 6 au carré Ça fait 36 2 puissance 4 Ça fait 16 Ça fait 16 Je calcule ça Ça me fait 2,25 Fois 10 puissance Moins 2 Voilà C'est pas tous les exercices Sur les puissances Simplifier les puissances Calculer les puissances C'est quelques-uns Pour vous aider aussi Si ça peut vous aider Ah ben tant mieux Ah ben je vous remercie Pour votre attention Et à très bientôt